Si vous aimez l'heroic fantasy, vous avez rendez-vous en librairie avec Elric, d'après les oeuvres, les livres de Michael Moorcock. C'est chez Delirium qui continue de proposer des albums avec un contenu et un contenant de même niveau, c'est-à-dire de très haut vol. Et ce tome 1 s'appelle Elric de Melny Bonnet, c'est le premier volume de l'édition du Elric de Roy Thomas et Craig Russell. Alors on va se pencher sur cet album, vous avez rendez-vous à Imrir, la cité qui rêve, un monde féerique, un monde magique avec un empereur du nom de Elric. Un empereur qui doit se garder des manigances d'un cousin qui s'appelle Irkoun et de sa soeur qui par contre elle est jeune, jolie, amoureuse, la belle Simoril. C'est la fiancée de Elric qui souhaiterait l'épouser. Alors va-t-il y parvenir, oui ou non ? Je vous laisserai le plaisir de le découvrir. En l'intendant, Elric par Roy Thomas, c'est très intéressant parce qu'à l'époque où c'est sorti, Roy Thomas avait déjà eu l'occasion de démontrer son talent. Déjà en étant le scénariste phare de l'univers Marvel à l'époque, c'est-à-dire dans les années 70 et 80. Et puis surtout, il avait travaillé sur Conan le barbare qui est un autre personnage de référence pour tous les amateurs d'heroic fantasy. Et là où c'est intéressant, c'est qu'Elric est un peu le miroir inversé de Conan. Alors Conan, c'est un héros sans peur et sans reproche. Enfin, sans peur, oui, sans reproche, pas toujours. Néanmoins, gonflé à la testostérone, toujours prêt à combattre, qui se jette dans la mêlée et qui prend un malin plaisir à pourfendre ses adversaires. Alors Elric, c'est pas exactement ça. On a affaire à quelqu'un qui a un physique un peu malingre. Alors, le combat, ça n'est certainement pas là où il excelle. Il préfère lire des livres et rêver plutôt que de combattre. Et puis Elric, il est un peu comme Richard Virin, qui est tous les vainqueurs du Tour de France des années 90 et 2000. C'est-à-dire que quand il n'assume pas, quand il n'absorbe pas une sorte de potion, de produit miraculeux, c'est à peine s'il tient debout et qu'il peut tout simplement exercer les activités du quotidien. Donc un héros qui est bien loin de ressembler à Conan, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui est tout aussi bien écrit par Roy Thomas, qui parvient à adapter de manière très fidèle finalement les œuvres de Moorcock. Et il faut dire que quand on a Craig Bruxelles pour vous aider au dessin, ça aide aussi beaucoup. C'est un artiste qui a un style assez onirique, avec des personnages qui semblent s'élever comme des flammes, dont la fragilité apparente est évidente, et qui parvient à créer tout un univers complètement fictif, et en même temps qui parvient à insuffler dans chacune de ses pages ce côté féerique, ce côté sorcellerie, ce côté finalement, héroïque fantasy, c'est absolument ça. En fait, Craig Bruxelles a un trait qui suinte l'héroïque fantasy de la première à la dernière case. Alors on pourra parler, vous le voyez, d'une mise en couleur qui parfois, pour les goûts modernes, est un peu too much, ne correspond plus à ce qui se fait aujourd'hui. Mais encore une fois, quand on lit ce genre d'ouvrage, on est aussi en face d'un document historique, pas seulement de quelque chose qui est censé surfer sur les goûts du moment, et c'est aussi en ça que ce premier volume de Elric est très intéressant, pour ne pas dire indispensable. Donc on va suivre les aventures de Elric, qui va devoir se méfier des manigances de Irkoun, qui veut s'en débarrasser, et la chose la plus simple dans ce cas-là, c'est d'inciter Elric à prendre les armes et à se lancer en guerre contre tous les peuples de l'extérieur. C'est-à-dire en fait, tous ces peuples-là d'humains plus ou moins normaux, qui de temps en temps tentent de pénétrer à Yvrir. Et donc, tout simplement, Elric va se laisser convaincre de se lancer dans la bataille pour empêcher la prochaine invasion d'avoir lieu. Et à travers cette bataille à laquelle il va se mêler de manière un peu aventureuse, eh bien, son trône, tout simplement, va se mettre à trembler au point qu'il risque fort même, peut-être, de le perdre. Donc, première aventure chez Delirium de Elric de Roy Thomas, sachant qu'il s'agit d'une œuvre tardive de Moorcock, c'est un des derniers romans de la série, mais par contre, en termes chronologiques, ça se situe au début, et c'est bien, parce que ça permet aux gens qui n'ont jamais lu, qui n'ont jamais connu, ni se sont jamais intéressés au personnage, eh bien, ce n'est absolument pas grave, vous allez pouvoir tout comprendre. Tout est expliqué, tout est défini, et donc, ce ne sera absolument pas difficile de vous immerger dans le monde de Elric, tel que présenté dans cet album. On attend la suite, donc, avec un grand intérêt, parce que je vous assure que c'est vraiment du très bon. Il y a même un discours social, écologique, humaniste, chez Elric un peu, puisque on n'a pas affaire à un souverain qui profite de son pouvoir et de sa majestuosité pour écraser son peuple, mais qui, au contraire, remet peu à peu en question certaines des traditions qui contribuent, finalement, à ce qu'il soit en poste là où il est. Par exemple, au hasard, vous avez des chanteurs qui ont été génétiquement modifiés pour qu'ils n'émettent qu'une seule note à la gloire de leur empereur. Vous avez des soldats qui sont chargés de ramer pour propulser les navires de Imrir et qui sont, eux aussi, drogués pour qu'ils puissent accomplir un effort physique invraisemblable. Et au terme de cet effort, ils en meurent, tout simplement. Donc on a affaire à une société qui est quand même vraiment tyrannique et notre Elric n'est pas ce genre de tyran. C'est quelqu'un qui a également une conscience qui se développe, et ceci dès la première page. Très bel ouvrage, donc, disponible chez Delirium. Encore une fois, d'après les œuvres de Michael Moorcock, Elric de Melny Bonnet. C'est le premier volume des aventures du personnage par Roy Thomas, mais aussi par Craig Grussell. Je vous l'ai dit, à mon avis, si vous aimez ce genre de littérature, si vous aimez l'Héroïque Fantasy, vous avez vraiment intérêt à aller voir ça. Sinon, vous allez le regretter. Alors, dépêchez-vous. Voilà, c'est dit. Et si ce n'est pas encore fait, vous en profitez pour suivre notre mini-chaîne et ses petites vidéos de temps en temps, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent avec d'autres bons conseils lecture. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine. A bientôt. Ciao, ciao.